Hello, hello ! Aujourd'hui, je te propose de t'amener dans les coulisses d'un shooting photo. J'ai réalisé un shooting photo pour de nouveaux clients, Univitis, une cave coopérative du vin qui souhaitait réaliser une banque d'images lifestyle de leurs produits et de leur gamme de vin pour leur compte Instagram. Donc, j'espère que t'es prête parce que c'est parti ! Donc, ces nouveaux clients m'ont contacté car ils souhaitaient créer une banque d'images de leurs vins et de leur gamme pour communiquer sur Instagram au fil des saisons. Donc, on a planifié trois séances photos au fil de l'année. Pourquoi trois ? Tout simplement parce qu'on a décidé de grouper la première séance, 30 ans été, et ensuite de refaire une séance en septembre pour l'automne, enfin septembre en tout cas, et une autre séance en fin d'année pour tout ce qui est ambiance Noël. À l'instant T, tu te doutes, les photos de d'autres shootings ne sont pas encore faites, les shootings ne sont pas encore faits. Donc, aujourd'hui, je t'emmène dans les coulisses de cette première séance photo, printemps-été. Mes clients ont plusieurs gammes de vin. Certains sont vraiment pour les plus jeunes, d'autres pour un public un petit peu plus classique et des gammes aussi plus rosées, donc vraiment totalement printemps-été, puisque c'est clairement deux saisons de boire du rosé. Donc, pour réduire les coûts et faciliter l'organisation, j'avais proposé qu'on fasse ces deux shootings en une seule fois, et donc en une journée complète au lieu de deux demi-journées. Et pour simplifier les choses, on est allé directement en bord de mer pour toutes les photos. Donc, première chose, c'est qu'on avait loué un lieu, donc une maison en bord de mer à Lacanau-Océan, donc en Gironde, c'était pas du point. Moi, je suis de Bordeaux, donc c'est pas très loin. Et c'était pas forcément pour faire que des ambiances vraiment au bord de mer, mais tant qu'à faire, on n'allait pas louer plusieurs lieux, donc on a décidé de tout faire au même endroit. La maison était vraiment trop trop belle. On a eu de la chance parce qu'il y avait vraiment plusieurs ambiances, une seule maison. Donc, on s'est retrouvés le matin dès 9h dans la maison. On a commencé par ça parce que franchement, on a fait le shooting en avril, et au mois d'avril, à 9h du matin, ça caille sur la plage. Donc, on s'est dit qu'on allait garder les photos de bord de mer pour l'après-midi. C'est de rentrer chez le voisin, parce que j'avais pas compris que c'était pas le bon numéro. C'est vrai que la maison ne semblait pas trop, mais tu crois que j'ai regardé à cette heure-ci. Donc, on a commencé par tout ce qui était ambiance intérieure. On avait prévu des petites choses, d'apéro et tout, pour faire des accords mai-vingt. Donc, on a fait plusieurs gammes. On avait vraiment l'espace un peu sale à manger avec une table super belle. Cette maison a l'inspiration des cours un peu balinesques, qui étaient vraiment canons. On a fait aussi des ambiances un petit peu plus apéro, enfin, un peu plus chill sur le canapé, avec la table basse et tout ça. On en a profité aussi, parce que la cuisine était très belle, le plan de travail était très beau. Pour faire quelques photos aussi sur le plan de travail, avec une ambiance un petit peu plus cuisine. Et on a également fait quelques photos dehors. On en a profité, parce que la piscine était magnifique. Donc, on a fait des photos un petit peu bord de piscine. J'en ai profité pour voir des photos qui n'étaient pas forcément prévues au programme, mais j'en ai profité parce que c'était vraiment trop joli. Donc, des photos un petit peu plus mises en scène simples, en fait, sans forcément avoir de personnes ou d'accessoires. Mais c'était hyper chouette. Ensuite, on a enchaîné avec les ambiances un petit peu plus soirées. On a été chercher une pizza. On a attendu, du coup, que la pizzeria ouvre. Heureusement, elle ouvre pas très tard. Les ambiances un petit peu apéro-pizza. On a fait plusieurs ambiances vraiment directement dans le carton, pour le côté vraiment tranquille, sortie de plage, avec l'apéro, la pistache, la pizza dans le carton directement. Et des trucs un petit peu plus travaillés avec les parles de pizza carrément dans les assiettes et tout ça. On a également fait des petites ambiances aussi avec les huîtres pour le vin blanc. Donc ça, c'était plutôt chouette. Et quelques ambiances en extérieur aussi. Toujours bord de piscine avec le verre, un petit livre ou comme ça pour le côté. Tranquillement, profiter du beau temps avec un petit verre de vin ou pour fin de l'apéro carrément avec le bord de la piscine. Pour le coup, ce sont directement mes clients de la chargée de communication, la responsable marketing et son internaute qui ont joué les figurantes sur les photos. Donc c'était plutôt cool. On était toutes les trois. Donc c'était plutôt chouette pour mettre en place les mises en scène et ranger. Ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Ensuite, une fois qu'on a eu tout fini, on était arrivé fin de matinée, midi et demi bien avancé. Donc on en a profité pour manger tous les décors. Donc la pizza, les huîtres, les soupes d'apéro, on a tout mangé. Et ensuite, on a remballé et on est parti à l'océan pour faire quelques photos. Je te passe aussi la petite ambiance dessert. J'avais oublié la petite ambiance dessert. Et les petites tartes aux fraises qu'on a mangées aussi avant de partir à l'océan. Et ensuite, on s'est retrouvés en bord de mer pour des ambiances vraiment apéro-bord de mer et aussi des photos toutes simples avec simplement les bouteilles, les verres directement auprès des vagues. Cette partie-là, elle était beaucoup plus vite. Finalement, le plomb, ça a été surtout un petit peu de trimballer toutes les affaires sur la plage et d'avoir un rendu un peu sympa parce qu'il y avait beaucoup de vent. Mais je suis quand même super contente du résultat. Il y a un moment, on a failli perdre une bouteille de vin dans l'océan, mais ça va, on l'a récupérée. Elle s'est fait baucher par une vague. J'ai eu un petit peu peur, mais franchement, on a bien rigolé. Malheureusement, on ne l'a pas dans le backstage puisque forcément, du coup, quand on a coupé la vidéo, on est parti en courant chercher la bouteille. Mais franchement, c'était hyper drôle. Et puis c'est tout pour ce premier chou-sing. Franchement, ça s'est hyper bien passé et ça s'est surtout super bien passé parce qu'il y avait une super organisation. En amont, on avait fait vraiment un point sur les moodboards, sur les accessoires qu'on voulait. On avait fait un point sur ce qu'on allait apporter. On avait une idée très claire des ambiances qu'on voulait créer. Et au fur et à mesure du shooting, on a vraiment bien pensé à checker qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Et ça, ça nous a fait gagner un ton de dingue. Ce qui fait qu'on a pu repartir tranquillement de la plage vers 17h30. Donc on a shooté à peu près, ouais, ça nous a pris à peu près 8h30. Si on compte en plus le temps qu'on a passé pour le lunch et les moments de manutention pour ranger et déranger les accessoires. Donc tout s'est bien passé. En plus, le rendu est vraiment canon. Je pense que tu as vu quelques petits aperçus au cours de la vidéo et j'espère vraiment que ça t'a plu. Dis-moi ce que tu penses de cette petite vidéo backstage. J'espère que ça te plaît. Et puis évidemment, si tu veux faire appel à moi pour ces séances photo, n'hésite surtout pas à me contacter. Et sinon, tu peux également te former toi-même à la photo produit avec ma formation Produistar notamment. Je te mets le lien dans la description.